Sous-titres par Jérémy Diaz On vient Maya, baisse la tête et allons-nous-en avant qu'il nous repère Mais quoi, mais pourquoi ? Salut ! Salut monsieur ! Mais qu'est-ce que tu fais Maya ? Hein ? Hum Et il vient de me tourner le dos ? Ça me surprend pas, j'ai dû seulement amoucher son ego ce matin au tribunal Mais oui tu m'étonnes, le gars il voulait parler Il sait... Il n'a pas fait avancer l'affaire Eh monsieur Kudo ? Hum 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 Pipipipi Jean Hum Mais écoutez, il faut absolument que nous vous parlions Sortez démon ! Vous allez me ficher la poisse ! Mais aïe, ouille, ouille, mais c'est des graines, mais putain mais ça fait mal ! Toujours su que tu étais un démon Maya Oh la 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 la, mais qu'est-ce qu'il va me raconter sa ville ? Ah oui alors, oh la la, le pauvre, il va m'en vouloir Euh, je suis désolé de ce qui s'est passé au tribunal aujourd'hui Bon, on va jacter derrière mon dos maintenant Vieux cochon, tellement qu'il perd ma tête derrière de la serveuse Il se rappelle pas son visage, l'animal complètement dépravé Mais pas du tout Mais écoutez ou quoi ? Je me fous de ce que vous dites Je l'ai vu verser la poudre Elle a versé de la poudre blanche dans le café de chino du pauvre garçon Et on met pas votre parole en doute ? Et c'est pas tout Le jeune feignant l'a porté une oreillette là Même côté que le verre de ses baissicles cassés Et on est vraiment désolé Et alors, je me suis gouré à propos du vase Bon bah ça arrive, la belle affaire Je sais ce que j'ai vu Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis Ok, ok, ok Du calme monsieur Q, vous avez fait un malaise Je vous en prie Ouais du calme Je vais vous faire voir moi Jeune hérisson, prenez ça Qu'est-ce que c'est ? Ah, merci pour les beats Merci papy Vous avez bien dit que vous étiez artisan, non ? De jour, les bons artisans comme moi sont envoyés sur les roses Je suis sûre que non Appartient à une longue ligne, les artisans Qui remontent jusqu'au shogun Vous voyez ce que c'est le shogun ? J'ai laissé ? Je suis pas devenu artisan brodeur moi Je suis de naissance Je suis là avec des aiguilles moi mon gars Euh, vous savez, je suis un peu dans la même situation que vous J'aime, j'aime Avec une envie moi Bête les doigts dans les narines de ce vieux juge radoteur Et je voulais aussi lui dire Objection dans les oreilles Hum, a oublié de me dire avocat quand vous étiez jeune Euh, je crois pas que c'est Je crois pas ce que c'est ce qu'il voulait dire Maïa Il est juste de mauvais poil en fait Ah, j'ai comme un tsunami de colère à l'intérieur Mais ça va pas tarder à déferner Si je laisse partir dans son délire On en aura pour des heures Que faire ? Ah mais non Putain, il va encore parler pour rien dire On est vraiment obligé de se le farcir lui Bon allez, vas-y, vas-y Comme ça il va être content Peut-être qu'il pourra répondre à nos questions après Allez, je le laisse Bon, je suppose que je ferais mieux de le laisser parler Comme ça, il sera en confiance Donc l'artisan là se perd de nos jours Qu'est-ce que vous croyez jeune idiot ? Je suis plus bon qu'à faire les courses Les courses ? Mais tout le monde profite des vieux comme moi là Va acheter le pain papy Va promener le chien papy Va donner à bouffer aux pigeons papy Je suis quoi moi, l'homme à tout faire ? Ben, peut-être, je sais pas Va acheter le pain C'est encore d'accord Mais à quoi ça sert de donner à manger à des pigeons ? Hypocrite J'aimerais mieux qu'on me dise Va te faire voir Ben ouais Je gêne tout le monde Je le sais bien Chez moi, dans ce restaurant Je suis toujours dans les potes de quelqu'un Je suis sûr que non Vous exagérez Ah Une petite seconde Qu'est-ce qu'il vient de dire là ? Chez lui et dans ce restaurant ? Un instant Quand vous dites restaurant Vous voulez parler du Bédécima ? Est-ce qu'on s'est demandé d'aller faire une course là-bas aussi ? Un peu Et le jour où ce jeune idiot s'est fait empoisonner en plus Ça, il ne l'a pas dit au tribunal Quoi ? Ben attends, c'était quoi le sujet là ? Donc le jour de l'incident Que vous a-t-on demandé de faire ? Enfin une bonne question Je vais vous dire ce qu'on m'a demandé de faire Brusquement Le petit jeune s'affalait sur sa table La soubrette s'effondrait Bon J'ai vu un peu sa culotte Et j'ai cassé le vase Ça arrivait tellement vite Ça m'a un peu tourni Et le propriétaire m'a crié un ordre Pardonnez-vous Appelez-la pour l'ISC J'aurais dû répondre Vas-y toi-même Mais je n'y ai pas pensé sur le coup Mais alors vous avez fini par appeler la police ? Et comme je vous l'ai dit J'étais un peu tourni Vous l'avez appelé de votre téléphone portable alors ? J'ai l'air d'un type qui possède un de ses gadgets ultra-modernes Franchement Et chercher une cabine Evidemment Vous êtes parti à la recherche d'une cabine ? Ah au début j'en trouvais pas Vous cherchez partout pendant quoi ? 5 minutes 5 minutes ? Donc Pendant 5 minutes Après que l'incident s'est produit Exactement pote Proprio était tout seul au Bellissima Et pourquoi vous l'avez pas dit ce matin au tribunal ? Mais il est trop con lui J'en aurais parlé si vous m'aviez laissé en placer une Au lieu de ça Vous m'avez jeté de la salle d'audience Merci monsieur Cudor Vous allez pouvoir vous reposer Mais attendez Attendez une minute Si c'est ça j'ai autre chose à dire Ouais mais bon Fallait le dire avant Ah oui il me souvient d'autre chose Ah mais c'était trop tard Ah oui si Escortez tes mouings Hors de cette salle d'audience Pas ma faute C'est vous qui avez tout fait foirer Vous auriez au moins pu nous le dire Casse-toi papy On va en entrer dans la salle d'audience Ah mais c'est tellement important Que ce soit monsieur Cudor Qui privait la police Ce qui compte c'est le temps Qui s'est écoulé avant l'arrivée de la police La victime était morte Et Maggie avait perdu connaissance Qui laisse cette femme Enfin je veux dire Cet homme seul dans le restaurant Monsieur Cudor A peut-être été chassé du restaurant Dans un but précis Qu'est-ce que tu veux dire ? Peut-être qu'une certaine personne Ne voulait pas de lui dans le restaurant Hummm Je vois Ah voyons Allez-y Dites que j'étais encore Où il fallait pas Vous auriez préféré me voir Couverte de fiante de pigeon C'est ça hein ? J'avais besoin de savoir Exactement ce qui s'est passé De la bouche de Maggie Et de celle de Monsieur Laboca Ok Alors du coup lui Il a plus rien à me dire Et bah on va retourner Au Bellissima je pense Ou Ouais on va retourner Au Bellissima Dans la cuisine C'est là ? Allez là Donc la set de crime A pu être modifiée Pendant ce laps de temps Ah bah tout à fait Paul Teige Ah bah c'est même sûr 5 minutes c'est long Je dirais bien que Monsieur Laboca Est encore sorti L'endroit est ouvert Au client On ne fait pas tourner Un restaurant Sans chef cuisinier Et c'est pas ma faute Nick Ne t'en prends pas moi Quelques minutes à peine Quelques minutes à peine Après l'incident Monsieur Fudo a quitté Les lieux Laissant Monsieur Laboca Seul dans le restaurant Zut Il est juste au moment On a le plus besoin De lui parler Justement Il essaie peut-être De nous éviter Non ? C'est bizarre Bon il n'est pas là En tout cas De toute façon Là je n'ai plus rien A regarder On avait déjà Tout regardé Il n'est pas là On va aller voir Maggie Oh Monsieur Wright Bonjour Maggie Alors ils ont fini De vous interroger C'est incroyable Ce qui s'est passé Aujourd'hui au tribunal Je sens que je vais Passer ma nuit A réfléchir sur cette journée Vous n'avez pas eu peur ? Nous on était loin D'être rassurés Oui mais vous l'avez bien Épinglé le vieux Pas étonnant Ce témoignage N'avait ni queue ni tête Ce n'était pas le seul Qu'est-ce que vous voulez dire ? Les autres témoignages Ne correspondent pas non plus Ils ne correspondent pas A ce dont je me souviens De l'incident en tout cas Bah ouais Mais bon Maintenant on comprend pourquoi Est-il possible que ce soit Elle qui se trompe ? Ah je pense pas Maggie Vous savez Quand vous dites Que les déclarations Des témoins Ne correspondent pas A vos souvenirs du drame Oui Il y a tellement de choses Qui ne semblent pas coller La plus grosse contradiction C'est l'autre type Que j'ai vu A la table de la victime C'est lui Qui a glissé quelque chose Dans le préfet de la victime J'en suis sûr Est-ce que monsieur Kudo N'a pas affirmé aujourd'hui ? Que c'était la serveuse Qui avait versé la poudre Dans la tasse de café Bah oui C'est ce qu'il a dit Alors on pensait toujours Que l'homme disparu Est le coupable Eh bien Il n'y a pas que lui Qui a disparu Il y a aussi le CD Vous savez Le CD avait quelque chose Décrit dessus Ah oui L'album de MC Slimer C'est ça ? MC Bomber Maya Ce nom A aussi été griffonné Sur le quotidien sportif Ce CD n'a jamais été retrouvé Sur la scène du crime Pas plus que le médicament De la victime Disparu lui aussi Oh là là ma tête Ça devient bien trop compliqué Pour moi Vous dites Vous êtes évanée Lorsque la victime Mark Graham S'est effondrée C'est ça ? Oui Oui J'ai tellement honte Après tout J'ai été flic J'ai repris connaissance Le restaurant Grouillait de policiers Et avant que j'ai pu dire ouf Ils m'ont passé Les menottes au poignet Donc entre le moment Où la victime s'est effondrée Et l'arrivée de la police Vous n'avez aucune idée De ce qui s'est passé Au Bellissima Ah non aucune Pourquoi ? C'est important monsieur Grant Ah l'autre témoin Le vieil homme du parc A plus ou moins été fichu dehors En fait Fichu dehors ? Comment ça ? Il n'était plus dans le restaurant Parce qu'on lui a dit D'aller appeler la police Exactement Et vous Maggie Vous étiez dans les pommes Ce qui veut dire que Pendant ce laps de temps Monsieur Labocat Était seul dans le restaurant Mais non Vous pensez que monsieur Labocat M'aurait tendu un piège ? On considère les faits Il a du mal à croire Que monsieur Labocat N'ait pas joué un rôle Dans cette affaire C'est un peu comme un maître Qui mordrait la patte du chien Qu'il nourrit Vous êtes sûre de ce que vous avancez Monsieur Wright ? C'est ce qu'a dit le vieil homme Quand nous l'avons interrogé Quand même Ce qui n'y colle pas Je ne sais pas exactement pourquoi Il dirait que Maggie réfléchit A quelque chose Absolument qu'on découvre Ce qui est réellement arrivé A monsieur Kudo ce jour là Là oui Et elle Est-ce qu'elle se souvient de lui ? Est-ce qu'elle l'a vu ? Je me sens beaucoup mieux Après le procès de ce matin Ça faisait des années Que je suis accro Au débat juridique Je n'avais pas vu Un témoin si retort Depuis un sacré bout de temps C'est pas un si mauvais bout Que vous savez Peut-être Mais je me sens mal à l'aise Comment ça ? Et vous venez de dire Que vous vous sentiez bien mieux ? Maggie Quelque chose vous tracasse Il faut nous le dire Surtout si c'est un rapport Avec monsieur Kudo Ou son témoignage Bien reçu Je vais tout vous dire Et vous en referez Ce que vous voudrez Ah bah voilà Alors dis-nous Quelque chose vous a paru bizarre Dans le témoignage De monsieur Kudo Maintenant que vous en parlez Oui Déjà Le fait même Qu'il ait témoigné Ne quoi ? Eh bien Quand j'ai servi Le café à la table De la victime Il y avait en effet Un autre client Dans le restaurant Oui On en a au courant C'était Victor Kudo Je n'irai pas jusqu'à Dire qu'il était vieux Bon Et si on disait Un type d'âge moyen Qui fait plus vieux Que son âge Ok Non 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 C'est pas son âge Qui me gêne C'est son identité L'autre client Était Une femme Une femme Maggie Vous en êtes sûre ? Ah 100% Mais j'en suis presque certaine Et alors Elle ressemblait à quoi Cette femme ? Elle avait l'air un peu Louche Elle gloussait plus Qu'elle ne riait Oh putain Allez on sait qui c'est C'est Violette Louche Elle gloussait ? Pourquoi ai-je l'impression D'avoir croisé Une femme comme ça Tout récemment ? Alors Je vais te présenter La photo de quelqu'un Ah oui Violette À âge inconnu en plus Personne glaciale Est-ce que c'est elle ? Je travaillais dans la police Mais maintenant que je suis en prison Je ne peux plus me servir De mes contacts La seule chose Dont je peux vous parler C'est du menu du Bellissima Allez vous laissez pas Abattre Maggie Ah mais elle veut pas Elle veut pas me parler D'accord Ah oui attends Je devais te donner quelque chose Attends attends Oh là là Sinon je vais me faire tuer moi Attends je devais te donner ça Ah oui j'ai un truc Que vous allez adorer Ah bon C'est quoi donc ? Un panier repas Rien que pour vous Tenez Ouais mais un panier repas Mais avec des saucisses en plus C'est incroyable Merci C'est vous qui l'avez fait Monsieur Wright Euh non non C'est l'inspecteur detective Qui d'autre aurait pensé A une chose pareille ? Inspecteur detective Oh il est tellement inquiet pour vous Et il a travaillé Ça se voit Je ne peux pas l'accepter Ce sont les règles Du centre de détention Pas de cadeau Mais allez Maggie Soyez pas comme ça Les règles sont les règles Si vous ignorez Je vous fais enfermer C'est drôlement plus menaçant Quand c'est un ex-flic Devenu service Qui le dit Bon et en plus J'ai horreur des saucisses Oh C'est vraiment Mais Vous n'allez pas gâcher ce plat ? Allez Régalez-vous Maya On n'aurait qu'à partager Avec monsieur Wright Mais Bon elle a raison On ne va quand même pas Le jeter à la poubelle Mais Bon d'accord Ok Englouti avec Maya D'accord direct Alors C'était bon ? C'était super bon J'adore les saucisses Très bien Je suis contente Que vous ayez pu en profiter C'est dommage Du coup Elle ne me dit rien d'autre Non Je crois qu'on va devoir partir Peut-être au commissariat Non On va peut-être partir au commissariat Je pense Le serveur principal vient d'exploser Oh mon sang La conférence de presse N'est pas prête Et le commissaire est déjà là Ouais et en plus J'arrive pas à me connecter à internet Oh je vous ai déjà dit Ne plus tripoter l'ordi chef Ah mais je regarde des vidéos en ligne Je rattrape mon retard Sur mes séries préférées A falloir patienter chef J'arrête tout Attention je coupe Mais non Ah Kevin Elle a justement faire des aveux A la fiancée de son fils Wouah ça bouge là dedans Il doit se passer quelque chose Quelque chose de grave Hein ? Qu'est-ce que vous faites là vous ? Inspecteur detective Ouais il faut pas que vous restiez là Vous allez vous retrouver En plein milieu d'une réunion de crise Si vous restez Hein ? Ouais un gros problème ici aujourd'hui Et pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais c'est un virus Un virus ? Un virus ? Ouais tout le système informatique du commissariat A été infecté par un virus J'ai rien besoin de vous poser quelques questions moi Bon écoutez moi bien parce que je le répéterai pas Oui ? Même si vos finances craignent N'empruntez jamais à une boîte comme celle-là Mais promis Si vous êtes sur la paille Vous mettez aux pâtes instantanées Un point barre Ah on veut pas vous emprunter de l'argent inspecteur On veut des renseignements en fait Ah c'est tout ? Ouais bah voyons voir Ouais ça doit être crédit C'est de tels requins Que les dents de la mer à côté Bah c'est rien Dernièrement Il paraît qu'ils ont eu pas mal de problèmes Ils ont eu la main un peu lourde Pour récupérer l'argent qu'on leur devait Très bon ? On n'allait surtout pas fouiner dans leurs affaires Ah si vous mettez cette femme en colère Vous le regretterez Oui c'est bon j'ai compris Mais attendez une petite seconde Comment il vient de l'appeler ? Cette femme C'est qui la femme dont il panique ? On me ferait mieux de trouver ce qui cloche C'est cette femme Dites inspecteur detectif C'est quoi un virus informatique exactement ? Moi je sais pas Quoi ? Bon écoutez ma grande Moi je suis le reste du troupeau Ok ? Moi qui croyais que les inspecteurs étaient censés être au courant de tout Pourquoi se regarde mon gars ? Parce que vous Vous savez ce que c'est un virus peut-être ? La bonne question Alors Nick Tu sais où ? Tu sais pas ? Un virus informatique ? Bah bien sûr Enfin en gros quoi Vraiment ? Waouh Tu sais vraiment tout professeur Nick ? Ouais bon à partir de maintenant je vais vous appeler Dr. Wright Eh mais c'est que ça sonne bien Vous êtes d'accord Dr. Wright ? Pourquoi ? Je la désagréve l'impression qu'il se fout de moi Ok bon je suis pas un pro mais je peux vous expliquer les bases Un virus ? Un virus c'est un programme qui s'infiltre dans un ordinateur pour causer des dégâts Ouais des dégâts comme quoi ? Par exemple du style boum explosion et tout ? Non 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 Les dégâts sont internes Bah alors c'est l'intérieur qui fait boum c'est ça ? Bon ça va être long Imaginez toutes les données enregistrées dans vos PC Ici au poste de police par exemple Un virus pourrait tout effacer et c'est de ce genre de dégâts dont je veux parler Wouh ça fait drôlement peur Ouais Et ce qui est encore plus flippant c'est que ces virus sont contagieux Comment ça contagieux ? Comme le Covid ? La plupart des ordinateurs sont connectés en réseau Vous me suivez ou pas ? Un virus peut passer d'une machine à l'autre à travers le réseau Ce qui fait que le virus se répand de plus en plus vite en fait Hum Ouais comme un vrai virus quoi Mais pourquoi est-ce que quelqu'un inventerait un tel programme Nick ? Bah ouais ça prend des pompes de saisir toutes les données Pourquoi ils effaçaient ? Non Les gens n'affectent pas leur propre ordinateur Ils envoient le virus à d'autres ordinateurs Ah mais c'est affreux Ouais je comprends C'est un peu comme éternuer sur Godot pour qu'il attrape un rhume quoi Exactement Comme ça il serait trop malade pour se présenter au tribunal Je devrais pas faire des trucs comme ça Nick C'est pas bien tu sais Qui quoi ? Mais pourquoi la conversation s'est-être tournée vers moi là ? Qu'est-ce que vous dites ? Bon bref c'est ça Un virus informatique Un programme malveillant qui détruit tout Ouais tous ces virus ils portent des noms alors Le virus que nous avons attrapé il a un nom qui me dit quelque chose Venant du virus ? Je crois que j'en ai déjà entendu parler aussi Alors qu'est-ce que je pourrais lui montrer ? Bon ça ça va pas l'intéresser Le CD ? Oui je l'ai Ah peut-être qu'il sait ce que c'est ça Inspecteur detective à propos de ce truc Ouais quoi ? Je suis en train de me concentrer sur ma guille et ce virus alors là Ouais ! Eh bah voilà Snow Redux je m'en souviens C'est bien ce que je pensais j'avais vu juste Merci Paul Teich Arrêtez de hocher la tête toute seule et mettez-nous au parfum qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon Maya inutile de te mettre dans des états pareils Ouais le mot griffonner sur ce quotidien sportif est sur le CD là Bah c'est le nom du virus MC Bomber Quoi ? Ouais le virus qui vient d'infecter les ordinateurs du commissariat mon gars Vous pouvez nous donner des détails s'il vous plaît Reconnais l'existence du virus MC Bomber depuis un bon moment Un gang de criminels fait chanter les gros bonnets de la police Menace de répondre le virus si leurs exigences ne sont pas satisfaites Mais qui sont-ils ? Bah je sais pas moi d'après moi ils sont sans doute des parrains de la pègre Ouais maintenant le virus a été lâché dans la nature Ouais il s'est propagé à travers les ordinateurs du service public de la ville Ils s'arrachent tous les cheveux ils courent tous comme des poulets sans tête Des virus informatiques des criminels on se croirait dans un film de science-fiction Apparemment l'auteur du virus était un programmeur de génie Pour le moment on se concentre sur les traces du virus sur le marché noir Je veux dire que quelqu'un a mis ce virus en vente Ouais Comme c'est un virus extrêmement élaboré on estime qu'il a coûté quelques millions d'euros mon gars Millions ? Un virus peut-il vraiment valoir autant ? J'avoue que là il y a plusieurs trucs Qu'est-ce que je pourrais lui présenter ? Ah mais est-ce qu'il sait qui c'est elle alors ? Peut-être qu'il sait qui c'est Ouais c'est emploie de sa doux crédit Vous approchez pas d'elle ok ? Je suis très sérieux Et elle a pas l'air du genre à pardonner facilement Ouais ça devrait être le cadet de vos soucis Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Qu'est-ce qui pourrait être pire ? Elle s'appelle Violette Cadaverini Ah comme par hasard comme la bagnole Bah en gros c'est la petite fille de Bruto Cadaverini Bruto Cadaverini Tu sais qui c'est toi Nick ? Jamais entendu parler de lui Voltage Un billet de loterie gagnant à 50 000 euros un virus informatique qui vaudrait quelques millions d'euros Il y a beaucoup d'argent en jeu dans cette affaire Oui 500 000 euros Bah oui il y a beaucoup trop d'argent je trouve Ils sont tous liés quand même Bruto Cadaverini c'est le parrain de la famille Cadaverini Les Cadaverini Ce nom me donne la chair de poule Ah ils sont intouchables Bien trop puissant pour la police Mais vous vous pensez que vous allez pouvoir les affronter C'est ça ? Ah non je me rappelle pas avoir dit ça moi Je ferais bien de soutirer à Tectif quelques renseignements sur cette famille Bon je suis pas sûre d'avoir envie de le savoir mais qui sont les Cadaverini Qu'ils sont-ils ? Bah c'est des gens bien dangereux voilà qui ils sont Vous êtes flics et vous avez quand même la truie ça ne présage rien de bon que soyez flics ou voyous ces types là sont dangereux de chez dangereux ils sont des poids lourds de la pègre ils sont intouchables ils ont tellement de fric trop de fric ils contrôlent plus ou moins tout l'argent du marché noir de la ville marché noir et cela inclut ça du crédit j'imagine ah bien sûr personne ne résiste à Bruto Cadaverini et je le dis et je dis bien personne intéressant alors Violette est la petite fille d'une sorte de parrain de la mafia ouais mais tout le monde sait que Bruto l'avait l'air il n'aime plus que tout dans ce cas comment a-t-elle atterri chez Sadu Crédit moi j'en sais rien mon gars mais apparemment elle est intime avec le patron de Sadu Crédit intime ah ce que j'ai lu dans un des dossiers de l'affaire Maggie je dirais qu'on tient un indice de taille ouais je le crois pas il faut oublier le plus important mais quoi donc vous savez le panier repas comment ça s'est passé ah merde le panier repas tu te rappelles les saucisses j'ai horreur des saucisses ah ouais les saucisses bah alors elles étaient comment elles étaient comment les saucisses j'ai obligé de répondre à ça bah bah c'était délicieuse bah bon c'est ce qu'elle a dit vraiment bah pas exactement ouais c'est ça que tu étais pas ma grande ouais je me doutais bien qu'il y a rien bon alors j'ai tout prévu tout prévu vous voulez vous dire ouais j'ai préparé j'ai préparé un panier repas géant ah ouais d'accord vous allez être gentil et lui donner ça mon gars un bien lourd fardeau au sens propre comme au sens figuré et voilà toujours toujours le gamin qui arrive au bon moment ah c'est déconnant les saucisses ouais voilà super glacial bah je sais pas je n'ai pas eu l'honneur de voir ta saucisse oh la la sacré Peggy 18 ouais j'imagine les petits yeux de Maggie tout scintillant de bonheur quand elle est vert encore des saucisses je lui dis pas qu'il faut qu'on se les mange encore une fois second panier de repas détective qu'on fie à Maya je peux plus je peux plus avaler une seule bouchée ok moi je pense que là il ne dit plus rien ok et ben il est revenu ou pas ah il est pas là ok on se casse par contre on va aller chez eux ah oui je crois qu'il y avait elle attend et voilà et ben on va peut-être savoir que c'est lui qui a fait le cd mc bon alors s'il vous plaît parlez-nous des ennuis de monsieur Ram je suis désolée je ne sais rien de tout ça voilà ah elle avait trois verrous je ne mêle pas des affaires des autres c'est ce qu'on appelle un refus formulé de manière très professionnelle je dois tout près découvrir de quel micmac la victime s'est fourré ben on sait devoir briser son verrou de manière très professionnelle alors je pense savoir tiens alors tu fais moi la main les ennuis de marque alors si vous me disiez dans quel pétrin monsieur Ram s'était fourré je n'ai pas les problèmes de ce type monsieur je suis désolée peut-être désirez-vous parler à notre SAV qu'est-ce qu'il raconte je crois que je vais me lancer on verra bien où ça nous met mademoiselle Basile permettez-moi de vous poser une question les ennuis de monsieur Ram avait-il un quelconque rapport avec ceci alors ouais parce qu'il en avait masse plus de 500 il y a quand même un problème qu'est-ce que c'est les tickets de course hippiques tous perdons un tas de tickets comme ça vous en tirez peut-être un euro au centre de recyclage vous n'avez vraiment aucune honte faire de l'argent sur le malheur des autres ça sent hypocrisie à plein nez ici et quel est le rapport entre ces tickets et cette affaire la victime monsieur Mark Ram était un joueur invétéré n'est-ce pas au vu des faits je ne pense pas que cela soit logique soit la conclusion logique on va tous aux courses de temps en temps ouais mais tout le monde n'achète pas autant de tickets quand même de toute façon d'après moi cela ne prouve rien vous avez raison mais je n'ai pas encore terminé monsieur Ram ne se contentait pas de parier sur les courses de chevaux pas vrai ? et oui parce que il y a ça un rendez-vous avec le tigre donc là il y a quand même le plus plus parce que déjà il y a où son billet de loterie alors déjà il jouait d'accord donc il jouait aux courses et là il y a le billet gagnant quand même il a gagné la loterie de tiercé il joue beaucoup mais il perdait tout le temps en fait ça devait en mettre un sacré coup à son budget vous ne croyez pas ? ah elle n'est pas bien peut-être suffisamment pour lui créer de sérieux ennuis non vous avez raison mais c'était un Marc était un joueur invétéré alors vous promettez-moi de ne pas tomber dans le même piège d'accord ? croyez-moi même si j'en ai même si j'en avais envie je n'aurais pas les moyens de jouer autant mais si vous gagnez il n'y a plus de problème et Marc avait un billet gagnant non ? pour un gros lot d'un demi-million d'euros oui mais on voit mal comment il aurait pu avoir des problèmes d'argent dans ce cas-là c'est vrai qu'au final monsieur Rame a gagné un demi-million d'euros c'est vrai mais c'était son premier coup de chance il était dans une belle panade avant de gagner une belle panade que voulez-vous dire ? dans l'île monsieur Rame était lié à quelque chose ou à quelqu'un de plus terrifiant ah bah oui puisqu'il a eu affaire à monsieur tigre donc puisqu'il avait rendez-vous avec lui donc ça craint monsieur Rame avait rendez-vous avec quelqu'un le jour où il a été assassiné il avait même noté sur son calendrier rendez-vous avec le tigre quel rapport avec cette affaire ? vous croyez que Marc voulait lui parler de sa dette ? oui c'est ce que je me disais c'est la première fois que j'entends parler de ce tigre peut-être qu'il n'est pas humain et si c'était vraiment un tigre je ne suis pas programmeur mais je sais encore quand on me raconte n'importe quoi en ce cas je crois qu'il est temps de vous présenter le tigre ah alors il est là furieux tigre alias le tigre est le patron de la société de prêt sadouille crédit avec lui que monsieur Rame avait rendez-vous le jour de son assassinat et la seule chose dont un usurier aurait pu lui parler c'est de sa dette non non Marc avait effectivement accumulé pas mal de dettes à cause de son vice de jeu dans les 100 000 euros il me semble 100 000 euros waouh et on m'a dit qu'il avait gagné à la loterie donc ses problèmes étaient résolus mais il est mort dommage que Maggie n'ait pas eu autant de chance que lui ok donc le type a eu du bol et a gagné à la loterie et s'il n'avait pas gagné alors qu'aurait-il fait et bien c'est pas facile à dire mais il a assuré qu'il se servirait de son talent pour rembourser ses dettes son talent oh putain Ayé tout est là les gars donc il a fait le virus pour être tranquille et il a fait payer ça à au gang quoi à la mafia putain c'est lui qui a créé le virus après moi il voulait parler de la programmation et quel programme informatique peut valoir 100 000 euros bah on sait je pense qu'il est temps pour vous de partir et de me laisser travailler j'ai à deux doigts de la faire craquer mais on a compris programme en question est-ce que par hasard que par hasard ça serait pas soucis est-ce que c'est pas ça par hasard madame alors c'est bien ça n'est-ce pas virus qui contamine déjà des milliers d'ordinateurs dans le monde entier MC Bomber non eh ben voilà Marc disposait de capacité de traitement supérieur à n'importe quel ordinateur mais il souffrait du virus supérieur Marc était dans une situation délicate vous voulez dire qu'il avait des dettes oui il devait 5000 euros un montant pas facile à rembourser c'est pour cette raison il a dit qu'il allait prendre un nouveau travail quelque chose de risqué risqué ? comment ça ? tu voulais peut-être faire serveuse au bédiciment non ? ou tu sors des idées pareilles toi ? je peux donc affirmer que monsieur Ram était l'auteur de ce virus le virus MC Bomber oui c'est un travail de génie de génie du mal bien sûr mais de génie quand même un logiciel comme ça peut atteindre plusieurs millions d'euros au marché noir inconcevable inconcevable pour une fois Tecti va vivre juste cette date le 3 décembre écrite sur son calendrier c'était la date d'échéance du remboursement de sa dette comment elle sait tout ça elle ? MC Bomber mise à jour dans le dossier alors FIAWS informatique inventé par Mark Ram pourrait valoir plusieurs millions d'euros aïe 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 je suppose qu'on n'aura pas besoin de ces tickets finalement épernement de Mark Ram jeté par terre ah ouais carrément allez hop on laisse ça là Minik il faut utiliser la poubelle quand même j'avoue d'accord bon bah on avance on avance il est revenu ou pas elle est toujours pas là oh alors allez on va tenter pense moins à la tête alors vous dites qu'on vous a posé ce bandage à la suite d'une opération vous avez bien parlé d'une blessure mortelle je me trompe pas oui une opération qui est très compliquée paraît-il par blessure mortelle vous voulez dire que vous étiez gravement blessée c'est ça la blessure en question avait-il quelque chose à voir avec ça donc là on sort le fameux problème de bagnole voilà la facture de voiture enfin l'accident de voiture donc bam j'ai ici une facture de garage d'après ceci il semble clair que la voiture concernée a été impliquée dans un accident faites-moi voir ça cette facture son grand-père son grand-père je sais pas qui c'est d'ailleurs c'est qui oui c'est ça son grand-père allez tiens ton grand-père je sais qui vous êtes Violette Cadavirini j'ai été blessée dans un accident de la route n'est-ce pas cela remonte à environ 4 mois on disait l'une de nos voitures quand quelqu'un a débouché devant moi ah merde c'est une moto enfin un truc dans le genre je me souviens pas très bien j'ai donné un coup de volant pour essayer de l'éviter mais ah il s'en veut à vie lui il est lié avec elle à vie c'est mort j'ai reçu un coup à la tête un coup très violent ouais j'imagine et qu'est-ce qui est arrivé au motard je suppose qu'on ne blesse pas Violette Cadavirini sans conséquence je ne sais pas ce qui lui est arrivé c'est enfui d'après ce qu'on m'a dit il s'est enfui si il était resté j'aurais ouais si l'auteur de ce délit de fuite était Furio Tigre hein alors qu'est-ce que tu dis Poltage donc El Tigre est un peu dans la merde si le grand-père le sait bah c'est peut-être pour ça qu'il reste avec elle en fait et qu'il est tout gentil avec elle ah bah lui il est dézingué le gars c'est un homme mort il est mointed c'était cet homme n'est-ce pas c'est lui qui a causé votre accident ah elle dit plus rien ça n'était pas c'est pas je refuse de croire une chose pareille ah mais c'est pas en fait ouest-ce moi elle-même nous sommes entrés en collision la moto et ma voiture mes dents de tigre ne présentent aucune blessure que je sache c'est Tic qui est responsable de l'accident de Violette je le sens l'un de ses verrous vient de se briser elle aussi doit s'en douter je suis désolée mademoiselle Cadaverini mais j'ai la preuve que le tigre a eu un accident de la route avec sa moto bah oui parce qu'on a sa moto qui est à moitié déglinguée ah mince elle est où voilà je crois qu'il a été violent quand même c'est pas vraiment une moto mais je sais Tic conduit bien un scooter n'est-ce pas vous remarquerez que le garde-boue avant était seulement endommagé vous êtes Cadaverini vous savez la vérité n'est-ce pas cette facture de garage a été réglée par Furio Tigre les Cadaverini ont compris depuis longtemps qui était l'auteur de l'accident c'est possible peut-être l'instinct semble vouloir me dire que c'est peut-être vrai je le savais mais ton tigre m'a quand même sauvé la vie l'opération était très compliquée elle a coûté très très cher combien parle-t-on exactement oh là là ça y est j'ai compris en fait il a monté une boîte d'escroquerie juste pour se rembourser le gars ou quoi très 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 cher elle a l'air d'hésiter à me donner un chiffre exact je devrais pas la brusquer bon de toute façon c'est le tigre qui a payé n'est-ce pas je suis revenue à moi dont tigre m'a tout raconté il m'a dit qu'il avait payé l'opération parce qu'il tenait à moi il tient plutôt à sa vie je pense mais bon je le crois vraiment croyez-vous réellement que ce soit vrai vous voulez savoir ce que j'en pense je pense qu'il n'a pas payé l'opération pour vous mais pour quelqu'un d'autre mais non en fait il l'a fait parce que sinon lui il le bute indirect je ne devrais peut-être pas dire ça mais votre grand-père un brutto cadaverini on contrôle beaucoup d'argent douteux non vous êtes la prunelle de ses yeux sa grande fierté bien sûr je ne connais pas le coût exact de votre opération mais vous n'étiez pas la petite fille de monsieur cadaverini croyez-vous vraiment que monsieur tigre aurait payé une telle somme 1 million d'euros waouh 1 million le gars il a payé 1 million d'euros putain c'est énorme il y a 4 mois j'ai eu un accident de voiture et j'ai dû subir une opération quand je me suis réveillé on m'a dit que ce n'était rien une simple opération vraiment si elle s'en est remise en 4 mois ça ne devait pas être si grave ils m'ont dit que l'opération avait coûté 1 million d'euros 1 million d'euros mon grand-père a ordonné à d'entire de payer 1 million d'euros de dédommagement de dédommagement c'est le jargon du métier pour dire régler ses comptes autrement dit soit tu râques soit t'es dans la panade mais 1 million d'euros tout de même forcément lié à notre affaire d'empoisonnement reste à savoir comment je voulais tellement croire en lui je voulais croire ce que disait dont tigre ça n'a rien à voir avec le fait que ton grand-père soit brutto cadaverini je voulais tellement croire qu'il faisait ça pour moi pas à cause de mon grand-père ah la pauvre ah la grosse larme mais je savais que ce n'était pas vrai ah ça fait de la peine désolée je suis désolée il a fait pour trouver l'argent c'est c'est diabolique il m'a dit qu'il faisait tout ça pour moi je l'ai aidé vous l'avez aidé comment ça tenez prenez ça qu'est-ce que c'est un dossier médical j'ai la petite fille de brutto cadaverini il devait payer le dédommagement on lui a fait une offre impossible à refuser facture d'un million d'euros pour une chirurgie crânienne échue l'an dernier ben ça me fait de la peine violette oh c'est inexcusable hein pour moi deux choses sont inexcusables l'empoisonnement et la trahison il faut être le dernier des lâches pour oser utiliser l'un de ces procédés ça va Nick ? on s'en va dès qu'on aurait fini notre expresso ouais maintenant que j'ai interrogé Violette j'ai plus besoin de ça facture de garage jetée dans la corbeille d'accord ah ah bah il est revenu ouais donc en fait le tueur c'est tigre c'est que lui de coupable dans l'histoire bonjour je savais que vous alliez revenir euh monsieur le bocat ah ça tombe bien c'est vous que je venez voir j'aimerais vous poser quelques questions pas la peine y'a que dalle à vous dire à vous autres ah mais c'est c'est Xenope qu'est-ce que t'as toi tu me traites de Xencoop aaaaa eh c'est bon tu peux sortir de sous la table allez c'est bon à boule quoi tu veux jouer au crétin tu le conseilles pas dossier médical par ici wow je crois que tu veux récupérer le dossier médical de Violette Cadaverini euh vous voulez parler de de ceci le dossier médical à un million d'euros mademoiselle Cadaverini avait confiance en vous elle dit que c'était pour ça qu'elle vous avait aidé laisse tomber la gonzesse elle a le quotidien c'est que tu aides d'une mouche de savoir ce qui me rend triste allez te le dire elle sait pas que ça tronche elle se croit forte parce qu'elle est la fille de Bruton et ça ça c'est triste je peux pas vous donner ce dossier demain au tribunal je révélerai comment vous avez eu le million qu'il vous fallait pour régler ça t'es malade ou quoi ? je m'en fous que tu veuilles me le donner ou non on est deux ici t'as compris ? deux quoi ? hé ici ici quoi 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 attendez là qu'est-ce qu'il dit lui ? je suis la Bocat et pardonnez-moi excusez et y'en a peu avec ton air tête what ça fait un mal de chien c'est tout ce que t'as ouais boule le dossier tout de suite vu la Bocat prends le briquet mais attendez quel dommage Phoenix Wright c'était bête de ma part je n'aurais pas dû baisser ma garde ah mais non ce dossier médical était une une preuve capitale bougez pas mon gars inspecteur t'active inspecteur tu crois que tu vas pouvoir m'arrêter sale flic mais casse-toi bon allez allez detective reprends-toi bon allez vous tous tirez-vous d'ici je m'occupe de ce type mais bon allez mon gars allez prenez ça allez fille si vous arrivez quelque chose qui donc s'occuperait de Maggie mais vous allez vous faire péter la gueule vous êtes conscient de ça d'accord merci detective bonne chance Vinny c'est pas toute seule je sors et ma revanche demain au tribunal sa doule crédit va droit à sa perte oh la vache je m'occupe de ce type ...